Musique Applaudissements Vous avez un sketch de prévu, jeune homme ? Oui, j'attends qu'on me dise le top. Je sentais bien qu'il fallait que j'intervienne, oui. Alors, top ! On ne parlera jamais. Mais attends. Oh là ! Peut-être que je vous rappelle le sujet. Non, je le connais. Mais je n'aime pas qu'on me pousse parce qu'après, j'en fais trop. Applaudissements Et vous savez qu'en 19... Et vous savez qu'il y aura 1900... J'ai soif. Je peux apporter un portrait à Verdot, monsieur. Applaudissements On va finir par toucher, là. On va finir par toucher, là. Et vous savez qu'il y a 1920 invité au mariage de Kate et William. Je peux le refaire depuis le début. Applaudissements Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, si vous voulez. Si ça ne vous dérange pas, juste à partir du moment où je dis top, peut-être, pour gagner un peu de temps. Et je me remets droit, quand même. Voilà, voilà, remettez-le droit. Voilà, je vais... Top ! Et vous savez qu'il y a 1900 invités au mariage de Kate et William. Et c'est qui, Kate ? On ne sait même pas qui c'est. C'est qui, Kate ? C'est la future femme de William. Alors, j'espère qu'ils ont réservé une grande salle des fêtes. Vous parlez jamais. Mais là, j'ai fini. Rires Applaudissements Monsieur Frelz. Applaudissements Vous devez descendre, hein, ça fait partie du... C'est obligé, ça, hein. Vous allez énerver Catherine Barma si vous descendez pas. C'est obligé, ça fait partie du... Vous voulez que je rappelle le sujet ? Non, non, non. Je... Je crois que je me suis trompé sur le... Sur le sujet qu'il fallait faire. En fait, je croyais que... Je croyais que c'était les... Les hôtels. Les hôtels Formule 1, vous voulez dire ? Oui, parce que je les connais par cœur. Parce que j'y suis allé avec mes parents. Enfin, j'étais petit pendant toutes les grandes vacances. J'en ai fait plein, alors... Bah, faites les hôtels, mon vieux, c'est pas grave. Bah oui, je fais les hôtels. Parce que quand j'y allais avec mes parents, on était trois, du coup, puisqu'ils sont deux. Et dans les Formule 1, dans les hôtels Formule 1, on peut être à 1, à 2, à 3, ou je crois même à 4. On peut être un enfant, ou un enfant, 3 adultes, ou 2 adultes, 2 enfants, ou 3 adultes, 1 enfant, ou même 4 adultes, ou 4 enfants, si on veut. C'est pour ça que c'était pratique, parce que moi, je me mettais dans le lit en haut, et puis mes parents se mettaient en bas, puisque c'est un grand lit. Alors, une fois, il y a mon père, il était assis au bord du lit, il a regardé la télé, et on a regardé la télé toute l'après-midi, c'était sur TF1, et... parce que c'est plus rigolo que la 2, quand même. Et alors... Et alors... Il est resté coincé, du coup. Du coup, quand on a fait la visite du viadic de la Vénus de Milo, il n'a jamais pu regarder en bas comment c'était. J'ai écrit, hein. Des phrases. Moi, ce que j'aime bien dans les hôtels Formule 1, c'est qu'à chaque fois, il y a une machine qui distribue des trucs à... Pour si on... Des... Par exemple, si on veut un Mars, on appuie sur le numéro qui est en dessous du Mars. Par exemple, disons que c'est 78, on appuie dessus, et on met le 78 en table de suite, ça descend. Comme ça, on a un Mars. Mais si on veut, on peut avoir un Nuts ou des M&M's ou des Maltesers ou des chips, des Pringles ou des Vico ou encore... On peut avoir des... des Kit Kets. C'est pas la femme du prince William. Et alors, ce que j'aime bien aussi dans les hôtels Formule 1, c'est ce qui est bien avec mes parents, c'est qu'à chaque fois, c'était à côté des I ou des A où on peut trouver plein de magasins pour tout ce qu'on a besoin, qui nous manque. comme quand on... Parce qu'il y a des Carrefour ou des Auchans ou des... des Castoramas. Des... Des... Des Noroto. Mais bon, c'est pas le sujet. Ça, c'est vrai. Je voulais vous le faire remarquer. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 And you push me now Tell me you'll be there in my army You won't turn me away Help me out to life and be Remember the progress we made Remember the progress we made Remember the promise we made Remember the progress we made You won't turn me away 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 Qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce salon de coiffure ? Hein, madame Deneuve ? Vous me direz, c'est normal, on est dans un salon de coiffure à Cannes. Bon, on passe sous le casque. Sandou, 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 le casque. poolman da du sandoor sandooree sandu sandoor On peut... Sandou. 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 Oteignez le. Sandou, Sandou le sèche-cheveux, le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, Sandhu, le sèche-cheveux. Débranchez-le, 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 le sèche-cheveux, débranchez-le, débranchez-le que vous... Sandhu, 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 débranchez le sèche-cheveux, débranchez le sèche-cheveux, débranchez-chez-le, 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 dé... Sandou, 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 Paudré, 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 Dites à Sandou de débrancher le sèche-cheveux. Dites-le à Sandou. À Sandou. Dites-lui. Enlevez le casque. Enlevez-le, le casque. Enlevez le casque. Enlevez le casque. Désolée, Catherine. Pahoudrez. Pahoudrez. Le casque. Enlevez le casque. Et dites à Sandou. Avec Sandou. 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 Dites-lui de débrancher le... Débrancher. Décasquer. Décasquer d'abord. Décasquer là. Décasquer moi là. Décasquer. Pouche-moi là. Demandez à Pahoudrez. Demandez à... Demandez à Pahoudrez. Demandez à Pahoudrez. Demandez à Pahoudrez de demander à... Non, à Pahoudrez. À Pahoudrez. Demandez à Pahoudrez. Pouche-mi-na. 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 Demandez à Sandou Demandez à Sandou Non, à pas Oudré Demandez-lui de débrancher le casque de Sandou Débrancher le casque de Sandou Bon, éteignez la tondeuse Éteignez la tondeuse Éteignez-la la tondeuse La tondeuse La tondeuse Poujmina La tondeuse Débranchez-la Débranchez-la Demandez Ah, Sandou Eh ben, ça fait Sandou 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 Applaudissements 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 Bonne soirée, très bien Merci Ce qui provoquera inévitablement la sécheresse du sol calcaire de l'air tertiaire Bien Je pense avoir tout dit Maintenant, est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Y aura-t-il un impôt sécheresse, monsieur ? Non, vous ne jouez pas, vous, monsieur Applaudissements Applaudissements Bon Est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Je pense qu'on va s'arrêter là Euh... Oui ? Quelques... Oui ? Oui ? Allez-y Allez-y, on vous écoute Non, alors, on n'entend pas ce que vous dites, on va vous On va vous On va vous passer On va vous passer un micro Sandou Sandou Applaudissements Sandou Sandou Est-ce qu'on... Sandou Non, non, non Sandou Est-ce qu'on... Sandou Sandou Oui, pour le monsieur Voilà Allez-y Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro qui marche ? Exaspérant Exaspérant Voilà Eh ben, ils mettent le temps Ah ! Bien Oui 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 Oui, oui, non mais, oui, 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 alors, oui, pardon, oui, mais, oui, ce qui provoquera l'assèchement du sol calcaire de l'air tertiaire. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonsoir, je m'appelle Marc. Bonsoir. 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 Bonsoir Marc. Je pense que c'est quelque chose qui doit être héréditaire. puisque je me souviens que mon père, il lisait son journal en écoutant la radio quand il regardait la télé. Alors mon père, en fait, il détestait les silences. Et comme très tôt, j'étais pas très bruyant, il me détestait, donc. Il détestait ma mère aussi, parce qu'elle parlait pas beaucoup, pas du tout. Parce qu'en fait, il faut remettre dans le contexte, c'était il y a 20 ans, les femmes avaient pas encore la parole. Bon, moi, quand je suis parti chez mes parents, donc, je me suis immédiatement connecté, hein, pendant 8 ans, j'étais en Wi-Fi. Après, je suis tombé, bon, les chemins classiques, hein, iPod, iPad, smartphone, Bluetooth. J'ai à peu près tout essayé, quoi. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'avais écrit ? Oui, en deux semaines, je me suis fait, donc, 1807 amis. On se connaîtait sur Facebook et on se passait des infos un peu en continu, quoi. Alors, comme, par exemple, t'as une info ? LOL. Non, MDR. Ah, dommage ? Bof. Bof, pour dire pas terrible. Après, c'est pas facile quand on a un texte. Bon, le problème, c'est qu'un jour, il y a eu une déconnexion et là, j'ai été immédiatement hospitalisé aux urgences. Là, ils m'ont mis sous vide, donc, pendant 6 mois. Sur les 1807 amis, j'en ai pas vu un. Pas eu une visite. Merci. Bon, aujourd'hui, je vis à Bourvilain, donc, je me suis un petit peu retiré de tout le monde, des images, des infos. On est là-bas avec ma femme et mes deux enfants. Je joue avec eux. On fait des balades. Parfois, je croise des voisins, alors on me parle de chaudière, de poêle à bois. Ou de la sécheresse. Mais, qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Mais sainement, par contre. Vous pouvez envoyer la petite musique, après. Applaudissements. Applaudissements. Il y a effectivement ce que tu as écrit, mais respecter l'événement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on entre sur scène ou on n'entre pas sur scène. Quand on entre sur scène, c'est le jour J, l'instant T, le moment M. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ça, c'est pas ça. On est sur quelque chose où, à un moment donné, c'est à nous, on y va. On avance, on avance, on avance. Et c'est ça. Moi, je te le dis à toi. Je te le dis à toi parce que t'es également un professionnel. Ne le prends pas mal. C'est pas des reproches que je fais. On discute entre professionnels. Mais à un moment donné, c'est le moment, c'est le moment. On y va. Et là, c'est le spectacle à tout prix. On cherche le tube de l'été. Rassurez-vous, on l'a trouvé avec M. Fraise. Nous avons trouvé ce tube de l'été. Et, petite parenthèse avant, qu'est-ce qu'un tube de l'été ? Juste, un tube de l'été, c'est quelque chose qui respecte certaines règles. Des règles de partage, de gaieté et de convivialité. Contrairement d'ailleurs au tube de l'hiver, qui, lui, est plus sur des notions de froideur, d'isolement et de détresse. Alors, nous allons vous proposer ce tube de l'été que nous avons concocté avec Marc. Et attends, juste, laisse-moi finir. Concocté avec Marc. Alors, le tube de l'été, c'est un petit peu comme un sketch. Et ça tombe bien, puisque nous sommes des comiques professionnels. Et on construit un tube de l'été en respectant des codes. Premier code, tout bête, je vais pas vous embêter avec des détails techniques, messieurs, dames. Mais c'est, n'est-ce pas Marc, du rythme, hein ? Du rythme, du rythme, du rythme. En fait, faut que ça enchaîne, que ça enchaîne, que ça enchaîne. À fond. Et la limite, la limite de cette première règle, c'est... Et j'en arrive au deuxième code à respecter. Et là, c'est quelque chose de primordial. Alors là, ce sont un petit peu les coulisses du métier que je vous livre. C'est primordial, messieurs, dames. Un tube de l'été comme un sketch, il faut. Et alors ça, c'est rédhibitoire. Sinon, un rire toutes les 4 secondes. Sinon, les artistes sur scène sont morts, morts, morts. C'est un rire toutes les 4 secondes. Vous pouvez vous relayer, un rire peut suffire. Oui, parce que pour l'instant, c'est que la grosse dame qui rigole. Mais cette dame, Marc, qui comprend également tout ceci pour en venir au troisième code d'écriture, qui est pas de place à l'improvisation. Attention, quand on est sur scène, c'est le troisième code. C'est du travail. Juste laisse-moi finir. Du travail, du travail, du travail. On prend pas les choses à la légère. C'est du travail. Sauf que... C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, eh bien, messieurs, dames, je crois que le temps est venu de vous proposer ce tube de l'été. On va pas vous faire languir plus que ça. Je vous rappelle, tube de l'été 2011, gaieté, partage, convivialité. Messieurs, dames, vous pouvez vous lever, vous pouvez danser. Attention, musique. C'est nous, les comiques. L'un d'entre-un dès le matin On se fend la gueule Car tel est notre destin Nous rigolerons ensemble Nous rirons, nous nous tiendrons tous les côtes Fuyons la tristesse Et les mauvais tripes À la mode Deux cons Je ne suis pas certain que c'est le tube de l'été sur lequel Catherine Barama dansera pendant tout juillet et août Je regarde la tête de Catherine Ça sent mauvais, les garçons Je vous le dis là-haut Je vous le dis là-haut Ha 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 ! Ha 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 ! Hé 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 ! Ah éh héhé ! Applaudissements. Bien. 8 millions de pauvres en France. Applaudissements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Applaudissements. Bien tout neuf. Applaudissements. 8 millions de pauvres en France. Vous n'êtes pour rien, c'est ce que vous voulez nous dire. Chacun son truc. Voilà. Applaudissements. 8 millions, euh, 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 moins 65 millions, euh, 65 moins 8, euh, je pose 5. Je retiens rien. Je retiens rien. 50, 50 plus 7, 57 millions de riches. Là, c'est beaucoup. Applaudissements. Alors, heureusement, c'est pas que des Français. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir, Monsieur Thien, grossoir. Applaudissements. Gouss外, Monsieur Thies, grossoir. Bouss side, c'estーー. Bouss ce n'est. Brouss ce n'est. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'accueillir, bonsoir. Disgracieux, parfois contagieux, les problèmes de boutons sont nombreux et il est bien difficile de s'en débarrasser. De l'acné au zona, en passant par le kyste, ce soir nous allons passer en revue toutes ces maladies à fleurs de peau et les moyens d'y faire face. Face, pardon. Alors, comment c'est une véritable déclaration de guerre au bouton ? Comment la lancer et pourquoi la lancer et surtout la lancer comment ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Très fort. Merci, bonsoir. Bonsoir. Dans les sondages, 27% des cases interrogées ne comprennent pas pourquoi, alors que paradoxalement, seulement 58% ne comprennent pas comment. Et nous avons tenté de comprendre pourquoi, donc. On compte chaque année 8 millions de nouveaux boutons en France. Et dès leur apparition, des proches s'éloignent, disparaissent sans laisser de traces ou parfois même s'absentent un moment pour n'en revenir que plus tard. L'occasion pour moi de vous présenter nos invités ce soir, tout d'abord Catherine. Catherine, bonsoir. Applaudissements, oui, pour Catherine, merci. Catherine, vous avez 76 ans. Si, si. Suite à une chute de poney, vous perdez vos glandes sébacées et puis cutanées. S'il vous plaît. Depuis, s'il vous plaît. Pas de motrie inutile, merci. Depuis cet accident, vous êtes contrainte à un traitement de choc qui vous dessèche les muqueuses. Et vous développez ce qu'on appelle une boutonite aiguë, c'est ça ? Tout à fait. Mais c'est-à-dire que Catherine ne peut plus s'empêcher d'appuyer sur les boutons. Bonsoir. Merci, ma fille, bonsoir. Tout est un peu compliqué pour elle. On peut facilement imaginer que cette situation a dû entraîner quelques complications. Vous avez dû subir 27 opérations chirurgicales esthétiques. Ça se voit. Je ne sais pas si on peut dire esthétique. Vous nous raconterez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Vous nous raconterez tout ça en détail et vous nous expliquerez... Ça va, Catherine ? Je le prends très, très bien. Il n'y a pas de problème. Vous apportez un verre d'eau. Oui, oui. Ça va être très bien, Jean-Luc. Je pense que vous allez passer à 12. Barbichette. Bien. Notre deuxième invité est un invité, par contre, pardon, cette fois. Il a la peau fraîche, le teint cédestin. Il est libre et heureux et n'a jamais de problème de mouton. C'est Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir. Pas d'applaudissements, non ? S'il vous plaît. Pas d'applaudissements pour Eric. Il est normal. Eric, vous êtes comédien, c'est bien ça ? Oui. Vous parlez cinq langues. Vous êtes donc bilingue ? Pouf ! Exactement. Cinq langues. Cinq langues. Pas pas cinq langues. Vous aimez la lecture, le cinéma, le théâtre, la peinture également ? Oui. Vous aimez... Vous adorez rire, cuisiner, faire des ballades entre amis dans les grands chemins de randonnée, les fameux gr... Vous vous dites chanceux et passionnés et vous faites du sport pour vous entretenir ? Exactement. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, vous, vous êtes chiant, quoi, en gros. Enfin, voici notre dernier invité. Que la politique aime bien fort, lui, par contre. Je sais pas s'ils m'ont mis dans le bon sens. Je dois expliquer au public que vous n'avez pas de prénom, puisque vous êtes un bouton. Donc, écoutez... Ça, bonsoir. On va vous appeler ça, hein. Ça, vous êtes une sorte de croisement entre une verrue et un furon-clé éloigné. Qu'on aurait apparemment oublié d'arroser. Et s'il vous plaît, c'est assez insupportable pour les gens comme ça, croyez-moi. Plus sérieusement, vous êtes également atteint d'une maladie totalement incurable. Je rappelle au public, bien sûr, que le mot incurable désigne tout ce qu'on ne peut pas curer. Donc ça ne se cure pas. Et vous produisez ce qu'on appelle une sécrétion excessive de sébum. C'est ça ? Et vous... Oh là là. Est-ce qu'on peut apporter un mouchon en papier à ça, s'il vous plaît ? Un torchon, une serviette, je ne sais pas. Une serpillère. Ça saigne des oreilles quand ça sourit. Ah là là, ah là 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 là. Ça coule encore, ouais. Allez, ça, ça ira. Vous nous direz plus tard ce que ça fait d'être un gros bouton qui n'a jamais percé. Bien ! Voilà. Voilà, pour conclure, pour conclure cette émission, qui, je l'espère, nous aura permis à tous et à chacun d'avancer ce soir, et on me fait signe dans l'oreille que oui, tant mieux. Pour conclure ce débat, qui, je l'espère, nous aura permis d'avancer donc, j'espère qu'il nous aura aussi aidé à crever l'abcès et à faire la lumière sur quelques points noirs. Et pour terminer, s'il vous plaît, je voudrais personnellement vous traduire moi-même ce que chacun de mes invités doit penser dans son fort intérieur ce soir. En l'occurrence, si j'aurais su, j'aurais pas de pu. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Nicolas, 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 Nicolas Non, ne monte pas, non, laisse, lâche, non, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, dépêche-toi, viens ici, dépêche-toi, dépêche-toi, ne cours pas, ne cours pas. Regarde-moi ça, tu es complètement en âge. Je t'ai dit de ne pas courir. Tu entends ? Chut, tais-toi. Maman te défend de courir. Allez, enfile ton veston. Enfile ton veston. Il va te tenir bien chaud, ça te fera passer l'envie de courir. Et si je te revois en train de courir, Nicolas, si je te revois en train de courir, on rajoute l'anorac. Est-ce qu'on s'est bien compris, j'ai ? Est-ce qu'on s'est bien compris ? Réponds. Ne réponds pas, ne réponds. Bon, allez, file. File. Va te mettre au soleil. Allez, dépêche-toi. Nicolas, allez, file. Non, non, non. Non, oui, c'est ça, va jouer à chat. Va jouer à chat avec Carla, oui, c'est ça. Mais ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas. Catherine, 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 ouh, Catherine, ouh, ouh, Cathy, ouh, je suis là. Je suis là. Tu m'as vu, bon. Oui, toi. Oui, ça va, et toi, alors ? Alors, raconte-moi. Comment ça s'en prie ? Alors, raconte-moi cette dernière petite chirurgie, là. Comment ça s'est passé ? Mais ça, plus, là, ouh, c'est Mathieu. Le Hôtel. Non, je suis là. Sous- کے-moi, c'est ça. Le Hôtel, je suis là... Nicolas ! Nicolas ! Nicolas ! Nicolas ! Ne te fais pas remarquer ! Tout le monde te regarde ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ce qu'il se passe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi ! Tais-toi ! Chut ! Qu'est-ce qui se passe ? Silvio et Gordon ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils t'ont traité de Rome ! Et ils ont mis ton goûter dans le sable ! Bien ! Bien ! Chut ! Alors écoute ! Chut ! Tais-toi ! Tu sais ce que tu vas faire ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas les traiter de grecs ! Ou de turcs ! C'est pareil ! Tu les traites de turcs ! Voilà ! Et Nicolas ! Attends ! Attends ! Et Nicolas ! Et tu récupères ton goûter ! Tu récupères ton goûter ! Ton sablé ! Oui ! Tu récupères ton sablé ! Et tu l'offres à Rosé-Louis ! Ça lui fera plaisir ! Voilà ! Allez, file ! Tile ! Excuse-moi, Catherine ! Je ne sais plus où donner de la tête avec celui-là ! Crois-moi ! Je ne sais plus quoi faire ! Il m'énerve ! Il court partout ! Il m'exaspère ! Il m'horripile ! C'est bien simple ! Il m'horripile ! Il tombe partout ! Il se cogne partout ! Il est désespérant ! Je ne sais plus quoi faire pour l'arrêter ! Des qualités ? Si ! Une ! Il me respecte ! Il est de moins en moins loquace ! Je crois que je tiens le bon bout ! Il va bien finir par se taire ! Je crois qu'il doit avoir peur que je l'abandonne ! Mais parce qu'il est catastrophique ! Il a des résultats catastrophiques à tous les niveaux ! Non, tu sais, en fait, ce que je redoute le plus, Catherine ? C'est qu'il redouble ! Monsieur Fraze ! Tout ça pour ça ! ... 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